Il y a un tas de conseils sur comment attirer les femmes, mais beaucoup oublient que l'attraction, la séduction, ou comme vous voulez l'appeler, est un processus émotionnel, non physique ou social. Vous pouvez dire des choses incorrectes et attirer quand même une femme. Vous pouvez dire toutes les choses correctes et la repousser. Ce qui compte, c'est l'intention, la motivation, l'authenticité. Pour améliorer votre vie amoureuse, vous devez améliorer votre vie émotionnelle, comment vous vous sentez avec vous-même et avec les autres, comment vous vous exprimez aux autres, etc. Il ne s'agit pas d'apprendre des répliques ou des routines ou de s'habiller d'une certaine manière. Il s'agit de révéler l'homme unique et attirant que vous êtes à l'intérieur et de l'exprimer joyeusement aux femmes du monde entier. Il y a plusieurs façons de provoquer des émotions chez une femme, et la façon dont vous provoquez cette émotion déterminera la qualité et la quantité de relations que vous aurez avec les femmes. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir notre contenu en premier. Les gens choisissent avec qui ils vont être en fonction de ce qu'ils ressentent avec cette personne. Pour nous, les hommes, c'est souvent assez simple. Une belle femme nous fait nous sentir très bien, alors nous recherchons une aventure avec elle. Si nous nous sentons soignés, respectés et admirés par elle, nous recherchons une relation avec elle. Mais les femmes ressentent l'attraction différemment de nous, ce qui peut être un peu plus compliqué et difficile pour nous de déchiffrer ce qui les rend attirées par nous. Mais le principe reste le même. Les femmes choisissent des hommes qui les font se sentir d'une certaine manière. Dans cette vidéo, je te révèle sept faits psychologiques concernant les femmes que tu dois prendre en compte si tu veux les attirer de manière naturelle et sans aucun effort. Faits psychologiques numéro un. Elles veulent que tu respectes tes propres règles et que tu ne les changes pas pour elles. Tout homme, par nature, a ses propres règles et les femmes le savent, car elles ont aussi les leurs. Comme elles savent que nous avons nos propres règles, elles les utilisent pour nous tester afin de savoir si nous sommes cet homme fort qui ne change pas sa façon de penser pour personne. Tu pourrais voir cela comme du machisme, mais tu dois savoir une chose. Les femmes veulent un homme fort, alors elles veulent te tester pour voir si tu changes tes règles pour elles, car si tu les changes, cela signifie que tu es faible et peu sûr de toi, ce qui leur fait comprendre que tu ne seras pas capable de les protéger quand elles en auront besoin. Elles veulent un homme fort qui ne change pas sa façon de penser et d'agir pour personne. Par exemple, si tu as la règle d'embrasser une fille que tu rencontres lors du premier rendez-vous, tu essaies de l'embrasser et elle te rejette en te disant qu'elle n'est pas d'accord. Elle te teste pour savoir si tu es faible. La meilleure chose que tu puisses faire à ce moment-là est de terminer le rendez-vous et de l'oublier. Je t'assure qu'elle ne cessera de te poursuivre, car cette attitude de ta part te fera apparaître comme un prix à ses yeux, car tu la convaincras que tu es un homme très sûr de toi qui sait ce qu'il veut, et c'est justement ce qu'elle cherche. Numéro 2. Elles testent la sécurité de l'homme qui leur plaît. Les femmes s'attendent à ce que tu sois un homme sûr de toi, car elles comprennent que c'est ta nature. De plus, elles ont l'attente d'être protégées par les hommes, et si tu leur montres de la faiblesse ou de la peur, elles comprendront qu'elles ne recevront pas de toi la protection qu'elles recherchent chez un homme. Mais comment peux-tu montrer ta confiance en toi à une femme? Premièrement, convainc-la que tu sais ce que tu veux. Comment peux-tu le faire? Par exemple, si tu fais connaissance avec une fille et que tu l'invites à sortir pour manger une glace, mais qu'elle te dit qu'elle préfère aller au cinéma, dis-lui gentiment que pour ce jour-là, vous n'irez que manger une glace et que lors de la prochaine sortie, vous pourrez aller au cinéma. Cela parce que si tu lui obéis en l'emmenant au cinéma parce qu'elle te l'a dit, à partir de ce moment, tu deviendras son petit chien avec lequel elle fera ce qu'elle veut, car le fait qu'elle te dise d'aller à un autre endroit que celui que tu avais choisi est le premier test qu'elle te fera passer pour savoir à quel point tu es sûr de toi. Numéro 3. Elles préfèrent les hommes créatifs. Naturellement, les hommes sont reconnus pour être des êtres créatifs. Comme tu le sais, les inventions les plus marquantes de ce monde ont été créées par nous. Et bien que je sois fier de l'avoir dit, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ont l'attente que nous soyons créatifs avec elles, car elles comprennent que c'est notre nature. Alors, sois créatif dès le début. Si tu t'approches d'une femme de manière étrange, tu vas lui faire peur. Tu lui montres que tu es créatif lorsque tu t'approches d'elle avec une excuse valable pour lui parler. Par exemple, une des excuses les plus courantes que certains séducteurs utilisent pour approcher une fille est de lui demander de prendre une photo ou de lui demander une direction. Cela parce qu'en lui demandant un service, tu brises immédiatement la glace avec elle. Et après quelques secondes, elle cesse de te voir comme un étranger. Lorsqu'une femme voit que tu es un type créatif, tu commences à lui plaire naturellement. Il y a de nombreuses façons créatives de t'approcher et de briser la glace avec une femme. Si tu souhaites que je te donne quelques idées, demande-le-moi dans les commentaires. 4. Elles veulent un homme avec de l'ambition Une des choses qui attire le plus l'attention d'une femme est l'ambition qu'a un homme. Comme les femmes recherchent toujours la sécurité, elles comprennent qu'un homme ambitieux et qui travaille pour obtenir tout ce qu'il veut est capable de les protéger et de leur offrir tout ce dont elles ont besoin. Je peux te dire que l'ambition ne signifie pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Cela signifie avoir de grands objectifs et les poursuivre. Alors, si tu veux être attirant pour une femme de manière naturelle, assure-toi d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme, car elle déteste les hommes qui n'ont pas de passion ni d'objectifs ambitieux qui les motivent à travailler dur pour les atteindre. Alors, pense à ceux qui te passionnent vraiment, consacre du temps, et quand tu fais connaissance avec une fille, parle-lui de cela, et tu verras qu'elle sera intéressée. Aime cette vidéo, car cela m'aide à continuer à faire ces vidéos pour toi. C'est fait? Continuons. Fait psychologique numéro 5. Elles aiment les hommes spontanés Tu aimerais qu'une femme tombe amoureuse de toi de manière naturelle? Eh bien, il est naturel que, de manière spontanée, ou plutôt dès la première conversation que vous avez tous les deux, tu lui fasses savoir combien elle te plaît. Il est possible que tu aies entendu dire que les femmes aiment les hommes qui ne vont pas directement au but, mais une chose est ce qu'elles disent, et une autre est ce qu'elles montrent par leurs actions. Selon des études, il a été prouvé que lorsqu'une femme sait qu'elle te plaît, elle commence à s'intéresser à toi pour voir ce que tu peux lui offrir en tant qu'homme, ce qui fait qu'il est plus probable qu'elle tombe amoureuse de toi plutôt que d'un autre type dont elle ne sait pas s'il lui plaît ou non. Lorsque tu lui fais savoir tes intentions dès le premier jour où vous vous rencontrez, tu facilites le processus pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Car en sachant que tu lui plais, tu lui donnes la liberté de t'exprimer ouvertement ce qu'elle ressent pour toi, car elle sait déjà que tu ne la rejetteras pas. Fait psychologique numéro 6 Elle pense que si tu as une sécurité émotionnelle, tu les protégeras. C'est une autre chose qui attire beaucoup les femmes de manière naturelle. Les femmes ne recherchent pas seulement la protection matérielle. Elles cherchent aussi un homme qui les aide à gérer leurs émotions, un homme qui ne se laisse pas influencer émotionnellement par elles dans leurs moments les plus critiques sur le plan émotionnel. Un homme qui garde ses propres émotions calmes tandis qu'elles traversent un moment difficile. Alors oublie de t'asseoir pour pleurer avec elles, car cela lui ferait perdre l'espoir que tu sois cet homme fort qui l'aidera à se sentir mieux. Dans ce cas, garde ton sang froid, console-la, essaie de changer de sujet et dis-lui qu'elle ira bien. Emmène-la ailleurs et aide-la à surmonter ce mauvais moment. Le point est d'éviter de te mettre au même niveau émotionnel qu'elles et qu'elles sentent que tu les aideras à gérer leurs émotions. Si tu leur montres que tu gères bien tes émotions et que tu les aides également à gérer les leurs, elles se sentiront en sécurité avec toi et tu les attireras naturellement. Fait psychologique numéro 7 Elles aiment les hommes avec le sens de l'humour L'humour est une autre manière naturelle, scientifiquement prouvée, que tu peux utiliser pour séduire une femme. Les femmes aiment un homme qui les fait rire. Selon la science, lorsque quelqu'un rit, son cerveau libère quatre types d'hormones, y compris les endorphines, qui stimulent les zones du cerveau générant le plus de plaisir. Alors si tu es drôle ou as le sens de l'humour, profite de cette compétence pour faire en sorte que la fille qui te plaît passe un bon moment avec toi. Car ce qui peut être un simple sourire pour toi est une manière pour elle de s'exciter et de bien s'amuser. Si tu parviens à ce que la fille te voit comme un type avec le sens de l'humour, tu l'attireras naturellement et elle voudra passer plus de temps avec toi. Si tu ne sais pas comment faire rire une femme, demande-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne pour que nous atteignons les 100 000 abonnés, nous y sommes presque. Aime cette vidéo et commente ton avis. Découvrez notre vidéo vedette actuelle, dont le lien est le premier dans la description.